Bonjour, c'est le 53ème chapitre du tuto Solarus. On vient de passer à 1.2 et on va faire un épisode spécial sur les nouveautés de l'éditeur. Et surtout, comment utiliser l'éditeur efficacement. Parce que les nouveautés vous apportent de quoi travailler plus rapidement et plus confortablement. Mais je vais en profiter pour vous rappeler quelques petits trucs. Peut-être que vous ne saviez pas. Mais d'abord, j'avais oublié à la fin du dernier épisode de vérifier mon petit jumper diagonal. Puisque les jumpers diagonaux ont été débuggés dans 1.2. C'est vrai qu'il faut faire ça. Voilà. Ok, ça a l'air de fonctionner. Pourquoi je suis coincé là ? Ah non, c'était mon personnage qui avançait tout seul. Ok, bon, mon jumper marche toujours. Donc celui-là, il a eu de la chance. Il n'était pas bugué. Donc voilà, c'est tout. Ah oui, je voulais quand même vous montrer que maintenant, vous pouvez redimensionner la fenêtre. Grâce à SDL2. Il y a de l'accélération graphique. Enfin, si vous avez une carte graphique capable de faire des calculs accélérés en 2D. Ce qui n'est pas mon cas ici, puisque là, je joue dans une machine virtuelle. Vous pouvez agrandir la fenêtre comme ça, pour jouer... Vous n'êtes pas tout à fait en plein écran, puisqu'on est toujours dans une grande fenêtre. On peut aussi jouer en plein écran. Mais ça, c'est à vous de le faire au niveau de la programmation. Il faut faire sol.vidéo.set fullscreen. Oups. True. Voilà, là, je suis en plein écran. Bien sûr, ça serait mieux de... Pour le joueur, ce n'est pas très confortable de le faire de cette façon-là. Je reviens en taille normale. Je crois qu'il y a des raccourcis. Normalement, CTRL-ENTRÉ, ALT-ENTRÉ. Non, ça ne marche pas. Je ne les ai pas activés dans ce jeu-là. Vous pourrez le faire. On le fera dans un prochain épisode. On fera F11 et ALT-ENTRÉ pour faire plein écran. Voilà, je voulais juste vous montrer ça, parce que j'avais oublié dans l'épisode précédent. Mais aujourd'hui, je vais vous parler, je vous avais promis, de l'éditeur. Donc, d'abord, l'arbre des quêtes, l'arbre de la quête. Maintenant, vous pouvez trier, réordonner plutôt vos maps. Donc, on va mettre toutes les maps d'extérieur ensemble. B1, B2, B3. La caverne, premier étage, deuxième étage. A vous de voir si vous préférez mettre le premier étage avant le deuxième étage. Ou après, comme ça. Je vais laisser comme ça. Pour avoir les étages supérieurs en haut. Et les étages inférieurs en bas. Voilà. Avec les donjons à la fin. Comme ça, c'est bien. On a tous nos tilesets. On a nos maps, nos sprites. Vous pouvez tout réordonner, quoi. Bon, ça, c'est un petit détail. Autre petit détail, quand vous créez une ressource, maintenant, vous avez enfin le nom du fichier et le nom de la ressource. Que vous pouvez mettre dans un seul et même dialogue. Parce que moi, vous vous souvenez que je me trompais à chaque fois. Ce ne sera plus le cas. Et les principales améliorations, c'est quand même dans l'éditeur de map. Attends que j'y pense. Maintenant, le world qui est ici est optionnel. Donc, vous n'avez plus besoin de le mettre. Mais nous, on va le laisser quand même parce qu'on l'utilise dans notre écran carte. On veut savoir quelles maps sont à l'extérieur. Quelles maps sont à l'intérieur. Et quelles maps sont dans les donjons. Je vais appeler cave, celui-là. Pourquoi cave ? Donjons 1, donjons 1. Pourquoi je vais appeler cave ? Je vais en mettre donjons 1 parce que... Hop. C'est une erreur. Alors, vous pouvez déplacer la vue. Alors ça, ça ne paraît rien du tout. Mais ça va vous faire gagner un temps fou. En faisant un clic du milieu de votre souris, vous laissez enfoncer. Hop. Vous pouvez déplacer votre vue comme ça. Alors, c'est une... Je n'ai pas de grande map dans ce jeu. Alors, peut-être que je vais ouvrir ZSDX plus tôt, non ? Qu'est-ce que j'ai comme... Quelle est ma plus grande map ? Library. Elle n'est pas très grande non plus, celle-ci. Non, ce n'est pas grave. On va faire avec. Et la même chose marche dans l'éditeur de taille 7. Donc, c'est très très pratique. Vous pouvez aussi zoomer et dézoomer. Donc, vous pouviez déjà avec ça. Maintenant, vous pouvez le faire avec CTRL plus la molette. Qui est le raccourci standard dans les logiciels. La plupart des logiciels. Zoomer et dézoomer. C'est pratique. Vous pouvez aussi déplacer votre vue, toujours avec la molette. Donc, ça déplace verticalement. Et pour déplacer horizontalement, sans avoir à aller chercher l'ascenseur horizontal, vous faites majuscule. Vous appuyez sur la touche Shift. Et là, ça se déplace horizontalement, quand vous bougez la molette. Ça peut vous servir, mais... Moi, je trouve que le plus utile, c'est le clic du milieu, comme ça, pour déplacer votre vue. Ça, j'utilise tout le temps, depuis que je l'ai fait. Et voilà. Donc, ça, c'est trop pratique. Quoi d'autre de cool ? Ah oui, il y a un truc très très cool. Un truc que je vous avais annoncé dans un des épisodes précédents. Mettons que je veuille fusionner ces deux salles. Alors. Si je veux fusionner ces deux salles, je supprime les murs qui sont entre les deux. Je vais réduire ça. Je supprime ça, 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 ça et ça. Et après, maintenant, on peut faire du multi-redimensionnage, redimensionnement. Donc, vous sélectionnez plusieurs choses et vous pouvez faire... Alors, resize. Et vous pouvez le faire aussi avec la touche R pour aller encore plus vite. Donc, vous pouvez redimensionner les entités en même temps. Alors, ça peut faire des choses bizarres si vous vous redimensionnez dans le mauvais sens. Mais nous, on va s'en tenir à du vertical, comme ça. Et voilà. Tac. Parfait. Alors, avec ça aussi, vous gagnez un temps fou quand vous créez des donjons. parce qu'on n'arrête pas de redimensionner les donjons ou même des maps extérieures parce que vous prenez un morceau de falaise. Là, j'ai appris un peu trop. Vous pouvez le redimensionner comme ça, en un clin d'œil. Alors, pareil, attention à ne pas aller dans le mauvais sens. Et voilà, ça, c'est très pratique. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je voulais vous dire ? Dans l'éditeur de Tileset, je vous avais montré un peu l'éditeur de Tileset. Il y a une nouveauté. Enfin, deux. Ça, je vous ai déjà dit, vous pouvez déplacer la vue avec le clic du milieu. Ça marche aussi à cet endroit-là. Et vous pouvez déplacer un tile. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, déplacer un tile ? Ça veut dire que si vous éditez votre fichier PNG, du tile 7, et que, pour des raisons de place, le tile qui était ici, à un moment donné, maintenant, il est, mettons, là. Je dis n'importe quoi, mais bon. Tiens, d'ailleurs, pourquoi c'est rouge ? Il y a déjà un truc là-dedans. Ah oui, c'est lui. Tile qui était... D'ailleurs, oui, le tile qui était ici. Mettons que maintenant, il soit là. Ce qui est faux, mais on imagine. Eh bien, vous pouvez le déplacer, en fait. Vous le prenez, et vous le mettez là. Et vous faites Move Here. Ou alors, nous, on va annuler. Ça vous permet de modifier la position de vos tiles, sans devoir les recréer. Parce que quand vous faisiez ça, jusqu'à présent, la seule possibilité, c'était de supprimer l'ancien à son ancienne place, et d'en recréer un nouveau à sa nouvelle place. Et le problème, c'est que dans les maps existantes, ils ne trouvaient pas le nouveau, puisqu'ils essaient de toujours chercher l'ancien. Ils n'avaient pas le même identifiant interne, en quelque sorte. Maintenant, vous pouvez déplacer votre tile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'avait encore jamais vraiment fait. Mais peut-être que vous, dans votre jeu, vous aviez été confronté à ce problème. Donc je voulais vous en parler. Voilà. Alors, le copier-coller a été grandement amélioré. Quand vous copiez un truc, genre ça, je prends un morceau de mur, CTRL-C, CTRL-V, ce que vous collez, ça arrive sous le curseur, de façon flottante, comme quand vous ajoutez des nouveaux tiles. Alors qu'avant, ça n'arrivait pas de cette façon-là, ça se plaçait ici, avec un petit décalage. Ce qui n'était pas du tout pratique, pour faire du copier-coller entre les maps. Pourquoi ? Parce que si vous avez une grande map, que vous preniez, par exemple ça, par exemple ça, comme ça, copier, et vous le collez dans une autre map, pour faire une autre... Tiens, pourquoi pas une salle complète, d'ailleurs. Je vais copier la salle complète. Hop, copier. Tiens, mon séparateur n'est pas bien droit. Il est bien aligné. Donc, je recommence. Copier. Vous le collez dans une autre map, qui est plus petite. Par exemple celle-ci. Là, ça avait pour effet de le coller aux mêmes coordonnées que dans l'ancienne map, c'est-à-dire à l'extérieur, là. Et... Ils étaient perdus, en quelque sorte, les tiles. Donc ça n'allait pas du tout. Maintenant, c'est collé à l'endroit de la souris. Et en plus, si les tilesets sont compatibles entre eux, bien sûr, ça colle en respectant le nouveau tileset, le tileset destination. Donc là, je n'ai pas le sol. Peut-être que c'est parce que le tile du sol n'est pas compatible avec l'autre tileset. Ce qui serait mieux, c'est d'avoir des tilesets entièrement compatibles entre eux. J'ai commencé à faire ça pour Mercurys Chest. Je n'ai pas encore fait pour le tuto. Mais il faudrait que je le fasse. Ça serait vachement mieux, parce qu'après, on peut changer de tileset comme ça. Vous avez une maison et puis vous pouvez tester ce que ça donne avec un donjon. Donc là, ça ne marche pas très bien puisqu'il y a des choses qui ne sont pas compatibles. Il y a les sols qui ne sont pas au même endroit. Des choses comme ça. Donc ça ne se passe pas très très bien. Et il supprime les tiles, bien sûr, qui n'existent pas dans le nouveau tileset. Mais si vous faites annuler, ça se passe bien. Il les remet. Heureusement. Ah, il y a des nouveaux boutons là. qui vous permettent d'éditer votre tileset directement. Parce qu'à chaque fois, en général, vous êtes dans votre map et vous vous dites tiens, il manque tel truc dans le tileset. Et vous êtes obligé d'aller chercher le tileset dans la liste, le double-cliquer dessus. Maintenant, vous faites juste ça. Hop, ça vous l'ouvre. Vous faites votre modif. par exemple, il y avait un bout de mur qui n'était pas la bonne propriété, il n'est pas la bonne propriété d'obstacle. Vous faites votre correction, vous enregistrez, vous revenez dans votre map et après, vous faites actualiser ici. et ça met à jour le tileset. Ce n'était pas cette map-là, mais ça ne change rien. Actualiser, et ça marche. Voilà pour les principales nouveautés de l'éditeur. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas vraiment de nouvelles fonctionnalités. Ce qui manquait avant manque toujours. Il n'y a toujours pas d'éditeur de sprite à l'heure actuelle. J'ai préféré me concentrer pour cette version-là sur améliorer l'existant. Parce que ça, c'est vraiment trop bien. Moi, j'ai fait plein de maps avec ce système-là. ça change la vie. Plus besoin d'aller chercher les ascenseurs. Voilà. Ah oui, comme il me reste un petit peu de temps, je vais revenir sur ces histoires de copier-coller intermap. Ah, déjà, oui, copier-coller tout court, il y a un truc que j'ai oublié. Vous prenez un objet ou une liste d'objets comme ça. Copier-coller. hop, ça arrive sous la souris. Après, vous pouvez faire comme l'étail, vous pouvez faire des clics droits pour mettre plusieurs. Tac, tac, tac. Et si vous faites un copier avec un seul objet, je crois que vous pouvez le redimensionner au moment de le coller. Voilà, oui, vous pouvez le redimensionner. y compris en en faisant plusieurs à la suite avec le bouton droit. Voilà, je viens de faire quelque chose de très moche. J'annule, je continue à annuler. Hop, hop, voilà. Alors moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire une map spéciale qui ne va pas être jouable mais que je vais appeler un store ou plutôt inside store c'est-à-dire une réserve pour, alors comme c'est un nom de fichier je peux mettre des espaces, pour toutes les maps d'intérieur. Et dans cette map-là, alors ça suppose d'avoir des tilesets entièrement compatibles ce qui n'est pas encore le cas mais qui sera le cas pardon, un jour. En attendant, je vais quand même commencer. 64480. Alors le world, je vous ai dit, il est optionnel maintenant donc on ne met même pas parce que c'est une map qui ne sera pas jouable. A quoi elle va nous servir cette map ? A contenir des modèles de salles toutes faites ou de, pas que des salles mais tout ce que vous voulez que toutes les autres maps pourront réutiliser. Donc hop, une salle comme ça. Et l'idée étant que quel que soit le tileset des autres maps, comme tout, doit être compatible idéalement. votre store qui est là pourra être utile à toutes les maps quelles que soient leurs tilesets. Moi j'utilise ça maintenant dans mes jeux et c'est quand même très pratique. Vous pouvez mettre donc des salles entières de taille standard. Vous pouvez mettre toutes les sortes de portes parce qu'on a toujours besoin de portes. Les escaliers, toutes les choses toutes faites qui sont un peu répétitives et qui sont les mêmes dans toutes les maps. Alors oui, j'y pense justement. Pour les portes, là j'aurais envie de copier-coller un rectangle qui va de là à là à peu près pour prendre toute la porte. Vous avez sûrement déjà été confronté à ce problème. Vous ne pouvez pas le faire parce que il y a un tile en dessous là. Alors le seul moyen c'était d'enlever le tile provisoirement de faire votre copier-coller. Hop, copier et coller. Tiens, il me manque des choses. Qu'est-ce que c'est que cette porte ? Il ne m'a pas copié ça. Ah, parce que lui, il n'est pas les... Malheureusement, pas compatible. Il n'est pas les seuls compatibles avec cette map-là. Donc, ce n'est pas grave. Ce que je voulais vous expliquer c'est que maintenant vous réglez ce problème il suffit d'appuyer sur CTRL quand vous commencez votre sélection. Donc au départ je n'ai rien de sélectionné. CTRL ou SHIFT les deux marchent. Vous faites CTRL et vous tracez votre rectangle et ça ne sélectionne pas le premier tile sur lequel vous avez cliqué. Donc ça règle le problème. Ok. Ouais, il faudra vraiment que je m'occupe de faire du tile set compatible parce que c'est quand même vachement mieux. Voilà pour les nouveautés de l'éditeur. Donc, pas beaucoup de nouvelles fonctionnalités mais plein de choses très pratiques. Il y a cette nouveauté-là dont je vous parlerai dans un prochain épisode. Ce n'est pas une nouveauté de l'éditeur, c'est plus une nouveauté du moteur. C'est les entités personnalisées entièrement scriptées en Lua. et de même les flux qui sont là les flux ils ne s'appellent plus tapis roulants maintenant ils s'appellent flux et je ferai un épisode sur eux parce qu'ils sont entièrement personnalisables. D'ailleurs, je n'avais jamais fait encore un épisode sur eux je crois sur les tapis roulants. Vous pouvez décider si le joueur peut bouger utiliser son épée ou utiliser des items. Donc maintenant, ils ne sont plus obligatoirement bloquants. vous pouvez même régler la vitesse mais ça sera pour un autre épisode. Merci à tous on se retrouve bientôt pour le chapitre je ne sais plus combien 54 ça sera ouais merci ciao